Ça balance pas mal Bercov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio Et en ce moment le musical il va pas très bien, c'est le moins que l'on puisse dire Quand on voit l'état des cafés théâtres, des cabarets théâtres Depuis la crise du Covid et qui heureusement, enfin j'espère que c'est fini On espère tous, qu'est-ce qui se passe ? Alors Sébastien Molina, bonjour, vous avez déjà reçu Vous avez déjà reçu et puis nous allons recevoir Sophie aussi Du théâtre des deux ânes, on va en parler avec elle Alors Sébastien Molina, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'effectivement il y a eu le confinement pour tout le monde Il y a eu la crise du Covid, les gens ne sortaient plus On va pas rappeler gestes barrières, masques, etc, gel, etc Mais aujourd'hui c'est apparemment et heureusement fini En tout cas pour le moment, on verra bien Mais vous avez été aidé ou pas aidé ? Qu'est-ce qui se passe pour vous aujourd'hui ? Vous avez un café-théâtre, je le rappelle, dans Paris, Paris 17ème Tout à fait, le grenier du rire Comme beaucoup de lieux en ce moment, on est très très impacté à Paris On a entre 30 et 40% de taux de fréquentation en moins dans nos salles Alors effectivement, on se pose pas mal de questions Parce qu'effectivement cette crise qui nous a beaucoup, beaucoup... On était fermé, il faut le dire, pendant deux ans Et pratiquement fermé pendant deux ans C'était fermé Et puis on a tous les mouvements qui ont paralysé aussi les choses On a eu beaucoup de monde en moins Mais aujourd'hui, je sais pas si c'est lié vraiment à la France entière ou à Paris Moi j'ai plutôt la sensation que c'est vraiment à Paris C'est une crise parisienne Parce qu'il faut aussi dire quand même qu'on n'est pas beaucoup aidé Par la ville de Paris pour que les gens sortent Puisque... Vous voulez dire que la ville de Paris empêche un peu une circulation fluide ? C'est pas qu'ils nous empêchent directement Mais c'est vrai que quand on discute avec les autocaristes Qui sont quand même des gens qui nous amènent beaucoup de monde Des bus entiers, c'est 50, des fois 100 personnes Enfin pas chez nous, on a 40 places Non mais un peu partout Un peu de partout C'est de plus en plus difficile pour eux de pouvoir circuler C'est de plus en plus difficile pour eux de pouvoir se garer C'est vrai qu'il y a une piste d'un côté de trottinette Une piste de cycliste, une piste de ceci Il y a énormément de... Alors juste pour terminer sur les autocaristes Vous voyez, là j'ai un document de la ville de Paris On leur demande 269 euros pour 6 heures de stationnement 269 euros Je ne sais pas, est-ce que c'est beaucoup ? Je ne connais pas l'échelle des prix Écoutez, en tout cas, c'est des gens qui viennent moins à Paris Voilà, ça c'est très important Oui, je comprends Et ils amènent des clients pour toutes sortes de commerces, de divertissements, etc Évidemment, il y a beaucoup de travaux Il y a beaucoup de routes maintenant sans interdit Même les gens en banlieue proche nous disent Non, moi je ne veux pas sortir Je ne peux plus venir Parce que c'est pour mettre une heure et demie pour venir Donc il y a eu le Covid, puis les abarats de Paris Qui ne sont pas négligeables Et puis, je vous remercie d'être là pour en reparler des petites salles comme nous Parce que c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup, beaucoup médiatisés Les grosses structures sont médiatisées Mais les petits cabarets, les petites salles Là, chez nous, on a beaucoup d'humoristes Ce sont des humoristes, des magiciens C'est dans nos petites salles que les artistes naissent Et deviennent des grandes vedettes C'est les cafés-théâtres, on tautait les pépinières, de tout Et d'ailleurs, avec nous, nous avons Sophie Collarot Bonjour Bonjour, monsieur Bercoff Bonjour, Sophie Collarot Alors, vous êtes directrice de communication du théâtre des Deux ânes Est-ce que vous avez été aussi impactée Vous êtes toujours aussi impactée Par ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui ? Alors, on a effectivement été impactée, comme beaucoup, suite au Covid Mais là, effectivement, depuis les dernières grèves On observe 60% de réservations en moins C'est-à-dire qu'au-delà... 60% ? 60% qui est énorme Parce que nous, on travaille beaucoup aussi avec des groupes Des collectivités locales, des CSE principalement aussi Et depuis, effectivement, les dernières grèves On a observé une chute de 60% des réservations A tel point que nous, si vous voulez, en règle générale Sur un mois, on travaille entre 23 et 26 jours Sur le mois de mai, on en est à 9 jours travaillés D'accord, pour tout le mois Voilà, pour tout le mois Et nous, on a une jauge de 295 places au théâtre des Deux ânes Mais il ne faut pas que chez nous C'est-à-dire que vous avez d'autres Par exemple, effectivement, Sébastien parle pour le grenier Il y a le don Camilo, il y a la main au panier Il y a chez ma cousine Il y a toutes ces petites et grandes salles, d'ailleurs C'est un impact sur vraiment tout le monde Et pépinière de talent, il faut le rappeler Tous les artistes qui ont commencé chez vous et ailleurs Et ailleurs, effectivement Parce qu'il n'y a pas de petites salles de spectacle C'est vraiment... De toute façon, on sait que le public tourne sur toutes les salles parisiennes Donc il faut vraiment que les petites et les grandes puissent travailler Et actuellement, ce n'est pas le cas Et on attend tous la rentrée avec impatience Mais là, le chiffre d'affaires se fait Si vous voulez, les réservations se font par saisonnalité C'est-à-dire que sur ces grandes salles Comme sur les petites salles La saisonnalité, elle est de octobre à fin juin Et là, on sait qu'à partir de mars De toute façon, on a toujours une chute Mais là, ce n'est pas une chute, c'est une grosse dégringolage Et dites-moi, juste pour savoir Vous et vos collègues Vous avez été aidé pendant la crise du Covid, en tout cas ? Oui, bien sûr, on a été aidé Heureusement, d'ailleurs, parce qu'on est encore là pour en parler Beaucoup ne sont plus là De certaines petites salles aussi Qui font aussi les grandes salles Et qui font aussi toutes les activités Les AFC, de ce que l'on parle d'AFC L'activité sociale, culturelle Parce qu'on travaille beaucoup avec les comités d'entreprise aussi Et les autocrinistes Et Sébastien le disait Au niveau du prix du stationnement Beaucoup sont impactés Et ne veulent plus venir On travaille avec des autocaristes Qui viennent de Deauville Qui ne veulent plus Par exemple Qui ne veulent plus venir à Paris Parce que ça a un coût Et que ça doit être répercuté Sur le prix du voyage Oui, et ça, c'est un vrai, vrai problème Effectivement, qui doit être réglé Ça, c'est du ressort de la mairie de Paris Et il serait quand même assez hallucinant Que la mairie de Paris n'aide pas, justement Ces pépinières d'artistes de teint Et puis les gens qui veulent venir, justement, à Paris Et de toute la France Et d'ailleurs, à l'étranger Pour voir nos artistes Et tout ça Enfin, c'est fondamental Sébastien Molina, au fond Mais vous demandez quoi aujourd'hui ? Et je pose aussi la question à Sophie Colaro, bien sûr Parce que vous demandez des aides Parce que si c'est encore des aides Ils vont vous dire Oui, mais écoutez On vous a déjà aidé Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous demandez quoi, en fait ? Non, mais nous, on est là pour lancer Un message d'alerte D'alerter vraiment le public D'alerter les politiques Pour leur dire Voilà, nous, on ne demande pas des aides Vite à éternel Nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement Travailler Qu'on nous laisse travailler Et c'est vrai que C'est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui Et on demande aux gens de sortir D'aller voir où que vous soyez C'est ce que je dis toujours Où que vous soyez Aller voir les artistes sur scène Aller voir le spectacle en live C'est très important Il faut que le spectacle vivant reste vivant C'est très important C'est même fondamental Dans le spectacle vivant Il y a vivant Il ne faut pas oublier Et vivant, ça s'oppose à mort Ou sous vide Ou impacté Ou pasteurisé Exactement Sophie Colaro Effectivement Qu'est-ce qu'on pourrait faire là-dessus ? Non seulement les autorités Mais les gens Qu'est-ce qu'on pourrait faire Concrètement, à votre avis Ce qui est le plus urgent ? Ce qu'il faut faire, en fait C'est surtout dire au public Mais sortez Parce que n'attendez pas Que ces petites ou ces grandes salles Soient fermées Pour réagir C'est-à-dire que l'impact C'est maintenant de sortir Et d'aller voir justement Le spectacle vivant Pour que demain Il puisse rester vivant Et vous avez des multitudes De grandes et de petites salles Et il ne faut pas négliger Les petites salles Parce que c'est là Justement où Sébastien disait Où naissent tous les grands talents De demain Et c'est merveilleux D'acciter à un spectacle En live Et d'avoir cette émotion Et de voir le sourire Moi quand je vois le sourire Des gens qui sortent Des salles de spectacle Je me dis que Notre travail n'a pas été vain Et on est là aussi Pour distribuer Et donner du bonheur Et en ce moment Toute cette république Des casseroles C'est épouvantable Parce que ça va finir Par nous tuer Ça va finir par tuer Le spectacle vivant C'est vrai Mais d'un autre côté Qu'est-ce que vous voulez Il y a des gens Qui se plaignent aussi De leur sort Voilà Et le problème C'est que chacun S'exprime avec ses moyens Bien sûr Mais on les comprend aussi Mais en tout cas Ce qui est vrai C'est que les gens Aujourd'hui Ont besoin de rire Vous le dites On est dans un monde Très compliqué Et c'est vrai Que dans nos salles Les gens viennent rire Viennent se détendre Alors moi ce que je dis A tous ceux qui veulent Ou ont envie de manifester Qui ont pris avec les casseroles A un moment donné Vous laissez vos casseroles Vous les prenez avec vous Et vous allez au spectacle Et vous allez rire Parce qu'on ne fait rien Sans ça On ne peut pas continuer A vivre Et il faut protester Mais il faut si on n'est pas d'accord Le dire Mais il faut aussi Aller vers ceux Qui vous procurent Le bonheur De passer deux heures De rire Et ça c'est très très important Merci à vous Merci Sébastien Olyna Et merci Sophie Collard